Quand on dit alambic, vous pensez à quel parfum ? Celui du géranium ? Du vétiver ? De l'ylang-ylang ? Oh, les paniers de pétales qu'on se roulerait dedans ! Sinon ça du cryptoméria ? Du rhum ! Oui aussi, l'alambic c'est tout ça ! Une usine à gaz qu'on voit souvent dans les eaux, au milieu des champs, sous un petit abri en tôle, l'air de rien, un truc qu'on croit de briquet de broc, mais qui est super performant. En cuivre, il nous évoque la vie longtemps, et laisse imaginer une activité qui a l'air vraiment compliquée. Faire grandir et charrier les plantes à distiller, charroyer le bois et rester des heures à attendre la goutte qui ne fait jamais déborder le vase, on a l'œil. On ne dort pas, éloge de la patience. Il farine dehors, peut-être même qu'on a froid. On regarde ça avec méfiance. Faut dire, c'est bizarre aussi comme appareil. Des tuyaux, des cuves brûlantes, fumantes et crachantes, ça évoque la chimie, voire l'alchimie. Son nom, il vient de l'arabe, alambic, et ça date du Xe siècle, ce mot. L'alambic, lui, on le connaît depuis l'Antiquité. Mais disons que les Arabes l'ont drôlement bien amélioré. Ils étaient super forts en chimie, et en médecine, et en maths. Algèbre, ça vient d'eux. Et alcool aussi. Donc, l'alambic, pour faire, de l'alcool. Et des parfums, hein. Mais avec tout le commérage de marmite, de serpentin, de col de cygne, de vase florentin, j'en passe et de plus poétique. C'est clair. C'est mystérieux, un alambic. Très simple, en vérité, mais avec une foultitude de détails pour obtenir la bonne concentration, le bon parfum, le bon degré d'alcool. Au fait, on n'a pas le droit, bien sûr, de distiller de l'alcool dans son alambic clandestin. Genre jus de canne ou de prune d'eau. Non, non, non. Ça m'aime, la réunion.